Aujourd'hui c'est la sortie des 151, la sortie la plus attendue de l'année sur Pokémon. On est actuellement à la FNAC, on va faire le tour des magasins, je vais vous dire s'il y a du stock. Là il est 11h, je ne suis pas venu très très tôt justement parce que je travaillais. Et on va voir si on va quand même avoir du stock. Il y a des items graves recherchés, genre les ETB, les trucs comme ça. On va la culture à la FNAC, à Auchan, on va faire un peu tout. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous avez reçu ou pas du Pokémon aujourd'hui ? Oui, mais il ne reste plus que des classeurs et c'est à l'entrée. Ok, ça marche, merci. Vous avez des ETB, tout ça, c'est... Enfin, en gros, je ne sais pas si vous connaissez. Il n'y a que les classeurs. Il n'y avait que les classeurs de toute manière ? En fait, on a reçu, mais il n'y avait que 9 et 10lais. Du coup, les 9, elles sont parties directes. Et vous n'avez pas eu les grosses boîtes blanches ? Non, on n'y a que les classeurs et 10lais. Ok, merci. Ici, comme vous voyez les mecs, il ne reste plus rien du tout. À quoi que si, il y a des petits calendriers ici. Les calendriers de Noël, c'est pas mal. Tous les jours, il y a un petit cadeau. On a aussi les petits items là. Ici, le petit blister, tac, tac. Pas de 151 à l'horizon. Les Xingjouets, regardez, ils ont pas mal de trucs. Là, on va voir les nouveaux coffrets avec le Psymiraidon. Là, on a toujours les Kouroussinges. On a vu du Pokémon Go alors que ça fait un moment. Vous avez un peu de tout. Vous avez même du Flammeau Psy-J, il me semble. Et surtout, regardez ce qu'on a trouvé. Hop là, petit coffret des 151 classeurs. Celui-là, il est vraiment cool. Bon, le problème, c'est qu'il y a très peu de boosters dedans. Et c'est surtout classeur. Mais en soi, c'est un classeur ultra pro. Vous verrez, on va faire une ouverture à la fin. Bon, comme vous l'avez vu, pas de TB à la FNAC. Pas de TB non plus à Kingjouet. Là, on se dirige vers Kultura. Mais je vous mens pas, je me fais pas trop d'illusions dans le sens où ce Kultura-là, les mecs, c'est un Kultura de pirate. Donc, je pense que là-bas, si on trouve un coffret déjà, ça serait incroyable. Hey, Tugo ! Faut savoir que cette série, elle est super recherchée, les mecs, parce que c'est les 151 premiers Pokémon. Il y a un petit Drakow, un petit Florizar, un petit Hortank, c'est assez incroyable. C'est pour ça que, de mon point de vue, il va plus rester grand-chose alors qu'elle est sortie ce matin de la série qui est passée entre le moment où ils ont mis un rayon et le moment où j'arrive. Bon, les mecs, la Razia est passée. Bonjour ! Il n'y a plus rien. Il reste du Flamme Obsidienne, juste ici. On va avoir aussi du Pokémon Go tout en bas là. Il y a des petits calendriers. Plus du Flamme Obsidienne, mais du Pokémon. Au niveau 251, il n'y a plus rien. Je pense que c'était ici. Plus de TB, plus de... Plus de même de classeurs avec les petits boosters que j'ai pris tout à l'heure, il n'y a plus rien. Ces Pokébox-là sont vachement intéressants. C'est du Star Etinceland dedans, deux Flamme Obsidienne et un EV2. Donc, c'est plutôt pas mal si vous voulez ouvrir quelque chose. La chose super marrante aussi, c'est que regardez ce gros coffret-là, ils l'ont gardé en caisse. Il y a juste ça pour éviter les vols. Par contre, les decks et tout. Il y avait aussi autre chose qui était censé sortir aujourd'hui. C'était un bundle de 6 boosters. Donc, c'est un peu comme des displays, mais en 3.5. Parce que pour les séries, en 3.5, vous n'avez pas de display, tout simplement. Ça, pour le coup, je n'en ai pas vu la trace. La petite peinture, là, elle est bien, bien cool. On va faire un petit tour au coin presse, histoire de voir s'il n'y a pas quelques boosters ultra-prise de 2018 qui traînent, on ne sait jamais. Alors, les petits boosters. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Ah, on a du booster, mais bon. C'est les boosters échantillons, ça, les mecs. C'est vraiment pas fou. Pour avoir des ultras dedans, c'est une vraie galère. Oh, un petit guide, là. Je veux le dire, là, parce que c'est stylé Manga Kids. Les Manga Kids, c'est là où souvent, il y a du ultra-prise. Donc, checkez bien. Et là, il y a notre magazine, mais tout, toujours rien. Donc, aujourd'hui, à Maniac aussi, il y a des trucs, mais vous voyez, Fantasy Raider, ça ne se vend pas, les mecs. Mais au moment, ça va revenir. Petit tour à Carrefour. On va voir si ici, il reste quelque chose. Non plus, je n'arrive pas à y croire, les mecs. Il reste presque plus rien. C'est quand même un truc de fou. En l'espace de deux heures, tout a été complètement guidé. Malheureusement, les mecs, Carrefour, ils avaient reçu des petits coffrets classeurs, comme vous avez vu tout à l'heure. Mais il n'y en a plus aucun, apparemment, en 9h. Il y avait déjà la queue, même ici. Il reste du Pokémon, mais plus rien en 151, là. Je me dis que Flamme Obsidian, les mecs, c'est une belle collection. Mais comme maintenant, c'est 151, un peu la star, là, ça ne va pas partir et ça va rester dans les rayons. Regardez, il y en a partout. C'est un truc de fou. Et encore les petits trucs de la rentrée, là, avec les petits coffrets Pikachu et les petites gommes. Mais plus de 151, malheureusement. Pas mal de stock, comme vous voyez. On a aussi les petits coffrets Mew, là, les nouveaux coffrets. Ils ne sont pas mal, enfin, les coffrets Girachis, je veux dire. Pour passer par le coin presse, les mecs, n'oubliez pas. Il y a souvent des petits trucs. D'ailleurs, on est bientôt au Jimmy Labo, les gars. Je n'étais pas à vous abonner, on fait gagner plein de trucs. Donc, un deck Lugia de 2006 qui va être assez incroyable. Je suis dégoûté. J'ai vu Pokémon sur le côté, j'ai cru que c'était des cartes. En fait, c'est là. On va passer par un petit magasin indépendant. Comme ça, vous aurez un peu le tour, quoi. Grande surface, petit magasin, etc. Voilà ce qu'il y a au niveau des items Pokémon. Vous avez encore, là, le petit coffret Premium, là, pouvoir évolution. Mais bon, moi, je pense que ce que vous voulez, c'est du 151. Mais ça ne sera pas aujourd'hui, les mecs. Là, ils n'ont pas encore reçu. On va avoir tout ce qu'il faut, Pokébox, ETB. Par contre, sur 51, il faudra attendre un peu. Je vous dis la vérité, chaque année, c'est la même chose. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur encore cette année. C'est un truc de mouf. Le schéma, il se répète tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, essayez de précommander un maximum sur les boutiques en ligne. Parce que quand les précommandes commencent, il y a tout le monde qui en vend. Il y a du stock partout. Et dès que ça sort, c'est fini, en fait. Les gars, la grande récré est actuellement. C'est pareil, c'est rempli de Pokémon. Mais pour le coup, sur 51, là, pour l'instant, il n'y en a pas une seule trace, malheureusement. C'est quand même fou. Regardez comment les rayons sont blindés. Mais les gens ne prennent pas. Ils ne veulent vraiment que 1051. Ne vous inquiétez pas de tout ça, là. À Noël, il n'y aura plus rien, clair et net. Petit tour à Micromania, les mecs. Putain, on n'a plus que les séries, là. C'est fou, quand même. Réunion de glace, point de fusion. Il y a vraiment de tout. C'est un truc de fou, les mecs. Alors que ces séries, là, quand même, ça fait presque deux ans qu'ils sont sortis, maintenant. Les gars, tout ce qui reste ici, encore les mêmes chiffres de produits. On m'a dit qu'apparemment, à 10h, ça ouvrait. Et à 10h15, il y avait déjà plus rien au niveau des ETB. Donc, pour l'instant, Micromania, je n'aurai rien. Encore les petits trucs de rentrée. Ce coffret, là, les mecs. Je ne sais pas, il va rester combien de temps en rayon, quand même. En même temps, j'ai demandé pour les Ultra Premium. Et pour le coup, ils ne savent pas s'ils vont en recevoir dans tous les magasins, c'est ça. Bon, je pense que c'est un peu le truc classique, en même temps. Quand tu es dans une centrale comme ça, au niveau de tout ce qui est Micromania, où c'est des gros chiennes, en fait, ils savent qu'au dernier moment, ce qu'ils reçoivent. Parce que c'est la centrale cachée de tout. Bon, du coup, les gars, on va s'ouvrir ce magnifique coffret. On va voir si, dedans, on va pouvoir avoir un petit drag. En plus, il y a un beau classeur dedans. Et qui est un peu plus premium que le magnifique. On va regarder tout ça. Classeur assez beau, ça. C'est du Ultra Pro, les mecs. Donc, regardez, hop. On a les petites cartes qui se mettent sur le côté. Je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est quelque chose d'assez quali par rapport à d'habitude. Et ça, il faut le souligner. Bon, 4 boosters pour 35 euros, ce n'est pas foufou. Mais je pense que le classeur, je suis fait un peu le prix. Surtout que c'est beaucoup mieux que les classeurs qui vendent d'habitude. Bon, les mecs, j'espère sincèrement avoir de la chance. Vous voyez qu'il y a très peu de stock en magasin. Donc, je ne vais pas vous mentir. Cette série, elle va sûrement partir très, très vite, quel que soit l'itément. Moi, je suis vraiment choqué que même les classeurs soient partis aussi vite. Allez, on va regarder ce qu'on va avoir juste ici. Petite excellente. Mimitos, Rukul, Tétarte. Regardez comment un son incroyable, les gars, quand même. Oh, pifleur, petit ballon, colossange. Ah, là, ça arrive. Ratatak, Piafabec et un petit Nidokingoro. Ok, d'accord. Petit Salamèche, petit Piafabec, petit Chutiflor, petit Magikarp. Petit Arcana qui est magnifique pour le cours, regardez-moi ça. Petit Tentacruel, petit Ruflex. Rhinocorne, est-ce que derrière, on va voir quelque chose ? Ousselet. Oh, let's go ! Petit Tentacruel, incroyable, magnifique. Regardez-moi cette carte de fou, les mecs. Trop, trop heureux de l'avoir eue. Oh là là là. Vous voyez à quel point ça a fait plaisir d'avoir des starters de la première génération. Cette foulard, je la trouve super belle. Il nous en reste deux. Est-ce qu'on peut faire l'impossible et avoir un petit Draco ? En tout cas, ça s'ouvre comme du petit Léco-Confort. Chitare, Bonita, Pikachu qui est très très jolie. Raspabec, Onyx, Draco, Electrode. Léviator qui est vraiment très très beau aussi. Oh, Aqualie holographique qui est vraiment super jolie. Les gars, je joue vraiment comme un cloche. Je suis à côté d'une porte de service. C'est une maquille qui compte autour de Paris. Allez, s'il te plaît, on s'en va un autre truc. S'il te plaît, un sécateur. Est-ce que les taux de drop sont bons ? Parasect. Est-ce que derrière, il y a quelque chose, j'ai l'impression... Non. Petite Anakazame X, mais ça va être une promo. Donc, un peu dégoûtée. Pour le coup, cette carte-là va se retrouver en carte promo dans un coffret. Donc, je ne sais pas pourquoi elles l'ont mis sur le set. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Vous voyez, sur le classeur, ça se range sur le tech comme ça. Donc, plutôt propre au classeur. Les gars, comme vous le voyez, il y a le classeur juste ici. Et regardez ce qu'on a trouvé. Plus, à très bon prix. Voilà, c'est réglé. Voilà pour 151 en boutique. N'oubliez pas de vous abonner. Odika, on fait gagner plein de trucs. Si tu veux me voir trouver des trésors en bon camp de clics, juste ici.